Salut, on se retourne aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'un swap. Voilà, alors pour celles qui ne connaissent pas, même si je pense que tout le monde connaît, mais pour celles qui ne connaissent pas, un swap est un échange de cadeaux entre deux personnes qui ne se connaissent pas forcément. Et donc on a un budget prédéfini, on a un thème prédéfini bien souvent, et puis on a un laps de temps pour le réaliser et se l'envoyer. Donc là le thème c'était swap vide-tiroir. Donc on mettait dans le swap les produits que l'on avait et que l'on n'utilisait pas, qui bien sûr étaient en bon état, pas abîmés, des produits qui ont été utilisés une ou deux fois mais qui ne sont pas des poudres creusées presque terminées, on s'entend bien quand on parle de vide-tiroir parce que bien souvent on achète des produits qui au final ne nous plaisent pas et on n'utilise pas et on accumule, on accumule. Donc le but de ce swap était aussi un petit peu de vider les tiroirs de produits que l'on avait et que l'on n'utilisait pas. Et ce swap a été organisé par un groupe que je suis sur Facebook qui s'appelle Beauté Boxe Troc et Bon Plan. Si vous n'êtes pas encore sur ce groupe, allez-y, franchement c'est un super groupe et qui n'est pas qu'un groupe de beauté, c'est un groupe de partage, d'entraide et vraiment c'est pas le groupe où il n'y a que des nénettes superficielles, etc. Donc moi j'ai fait ce swap vide-tiroir auquel avec ma swapée, je pense que c'est comme ça qu'on dit, on a rajouté un budget de 20 euros, donc c'est pas non plus énorme et on s'est envoyé donc un petit colis et je vais l'ouvrir en direct avec vous, donc je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, j'ai pris mon petit ciseau et je vais l'ouvrir. Donc je ne sais pas trop par où commencer, voilà, donc désolée si vous entendez du bruit, c'est que je suis en train d'ouvrir et si vous entendez aussi du bruit derrière, c'est normal, c'est que j'ai mon petit chat qui est dans la maison et il a une clochette autour du trou pour savoir où il est, donc du coup si vous entendez un petit peu de clochette ou un petit mirolement, c'est lui. Alors moi je lui ai envoyé un swap et comme je suis un vrai poisson rouge, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait le tour du bocal, j'oublie ce que je voulais faire, une fois que j'ai eu fermer son colis, envoyé son colis, je me suis aperçue qu'il avait oublié de mettre la petite carte et le petit menu parce que bien souvent on fait un menu avec ce qui se trouve à l'intérieur du swap, du coup je lui ai envoyé par courrier, elle a reçu le menu avant le colis. C'est un petit peu ballot mais c'est comme ça quand on n'a pas de tête, voilà. Donc je viens de l'ouvrir, il se présente comme ceci, je vois déjà qu'il y a des bonbons et je vois un petit carnet trop mignon avec marqué dessus menu, je ne sais pas si vous allez voir, le carnet est trop mignon avec des petites fleurs, j'aime beaucoup. Alors, menu, donc le petit teint, alors je ne sais pas, je ne vais pas forcément commencer dans l'ordre, mais déjà je vois que tu as plein de bonbons, alors des petits bonbons de colas, des petites fraises, des frites, alors ça c'est génial, les enfants vont être super contents, il y a plein plein de petits bonbons, donc c'est super, les enfants vont être contents, alors moi je ne mange pas de sucre, je n'aime pas les bonbons, par contre ne me laissez pas une poche de gâteau apéro sous le nez, parce que je lui fais sa fête, ça c'est clair. Alors, je prends les paquets comme ils viennent, donc du coup ça ne sera pas forcément dans l'ordre, et le premier que je prends c'est le numéro 16, échantillon time, avec un petit autocollant fabuleux, je trouve ça trop mignon. Donc du coup je vais ouvrir, je vais ouvrir, ça sera peut-être mieux, je ne m'ignore. Alors, désolé, le soleil est en train de se cacher, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ce sont plein de petits échantillons, voilà, donc ce sont plein de petits échantillons, et je trouve sympa aussi qu'elle ait mis des sachets de thé, je trouve ça plutôt sympa. Donc ensuite le numéro 5, pour des yeux de chat, avec un petit cœur et un petit chat, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Alors, donc, vous voyez, elle a fait ça super bien. Donc, ah super, alors ça c'est génial, c'est une super idée, je ne suis pas pensée à lui en mettre dans une sorte, et c'est vraiment une super idée. Ce sont des fossiles, voilà, avec trois paires différentes de fossiles, et du coup c'est vachement bien, parce qu'on n'en a jamais assez, alors je n'en porte pas souvent, mais c'est vrai que quand j'en porte c'est toujours les mêmes, et du coup ça va nous permettre de changer, de tester autre chose, je ne connais pas du tout cette marque, donc à tester, super idée vraiment, les fossiles. Ensuite le numéro 7, aussi important que le make-up, et hyper pratique. Ah, je crois savoir, des, je crois que c'est des lingettes démaquillantes. Je ne sais pas, des papiers partout. Oui, c'est des lingettes démaquillantes, je ne connais pas, coconut care. C'est super sympa, alors qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent bien, lingettes démaquillantes, je ne connais pas cette marque, je ne sais pas d'où ça vient. Ah, la noix de coco, ça doit sentir bon. Ah ouais, ça sent la noix de coco. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Et c'est toujours pratique, parce que c'est vrai qu'effectivement, il est très important de se démaquiller. Et quand on va quelque part, c'est plus pratique d'avoir les petites lingettes démaquillantes que d'avoir le flacon d'eau micellaire ou de démaquillant. Donc c'est super pratique, en plus ça sent bon. La noix de coco, donc vraiment à tester. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais même pas que ça se faisait. Super, il est vraiment top. Ensuite, je prends le paquet numéro 15. A emporter partout avec toi. Alors, je crois que c'est un miroir. C'est super mignon, en plus. C'est ça, c'est un miroir. C'est super bien. Il est trop mignon. United States, avec des roses, un bâtiment américain. Alors, je suis née en bâtiment, je ne sais pas lequel c'est. Il est vraiment super mignon. Et il y a deux miroirs comme ceci. Donc je trouve ça vraiment pratique. Ensuite, le numéro 10. Des bisous tout colorés. Alors, j'en ai vu que ça doit être des rouges à lèvres. Alors, qu'est-ce qu'ils sont ? Voilà, donc ça, ça fait partie du vide sur moi. Vous voyez, c'est un petit kit à lèvres. Alors, en général, je n'utilise pas trop ce style de rouge à lèvres. Je préfère les rouges à lèvres comme ça, là, avec un raisin. Donc, celui-ci, je ne sais pas si c'est moi aussi. Je vais l'ouvrir. De toute façon, je vais le tester. Je vais l'utiliser. Alors, ça, franchement, ça, je pense que je ne l'utiliserai pas. C'est sympa quand même, mais je pense très honnêtement que je ne l'utiliserai pas. Mais ça fait partie du jeu. C'est le lit de piroir. Et donc, ça, c'est neuf. Et je vais le voir parce que je vais voir la teinte. Ça a l'air d'être une des teintes que j'aime. Alors, c'est la marque Max & Mort. Enfin, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y en a partout. Il y en a partout. Alors, avec le petit crayon à lèvres qui va avec, je trouve ça sympa. La teinte a l'air pas mal. Ça a l'air d'être un rouge. Je vous le sais, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas super pieds. Par contre, il a l'air d'être bien mat quand même. C'est un rouge. Je le pensais plus foncé sur le raisin. Après, si on passe plusieurs fois, il est un petit peu plus foncé. La véritable couleur, je trouve qu'elle ne rend pas bien la caméra. Il fait plus rosé, mais il est vraiment rouge. Avec le petit crayon qui va avec. Donc, ça, c'est pas mal. Parce que moi, je suis en train de dérouler la lèvres. Donc, plutôt bien. Ensuite, numéro 17. Un petit pot de chez moi. Alors, je sais, je n'ai pas merdé. Il a peut-être l'air d'où il y en a. Il a peut-être l'air d'où il y en a. Il a peut-être l'air d'où il y en a. Elle vient du 51. Du tru de François. Je ne sais pas où c'est. 51, c'est où ? C'est l'air d'où il y en a. Je suis née dans ma géographie. Je ne sais pas où c'est, 51. Je regarderai. Ça m'intrigue, en fait. 51, je vais regarder. Le lit Trille François. C'est où, ça ? Alors, là, je ne sais pas du tout. Le lit Trille François. Où c'est que c'est ? Ah, d'accord. Ok. C'est du côté de Reims. C'est en dessous de Reims. Ok. Ah, oui, moi, je voyais ça plus dans le nord-nord, quoi. Du côté de Lille, etc. Mais oui, mais Lille, c'est 59, je crois. D'accord. Ok. Je vois où c'est. Donc, un petit pot de chez elle. C'est ça, hein. Il y a un petit pot de chez moi, elle m'a marqué. Les paquets sont trop mignons. Vous voyez ? Il y a des petites fleurs. On est plein sur des petits papillons, des petits nœuds. Très moins. Le miel et le vin de l'eau. C'est ceci. Il y a des zones des saveurs du miel et du vin de l'eau. Ça se manque, je ne sais pas sur le filet. Le miel, ça sent très vin de l'eau. Je ne sais pas, ça se mange. Ah oui, on sent bien le miel. Ça a la couleur du vin rouge. Oui, mais est-ce que... J'ai l'air bête, mais je ne sais pas si ça se mange. Il faudrait que je lui pose la question, c'est pas marqué. Je lui poserai la question parce qu'en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se mange ou si ça se mange sur le visage. Le bouchon me ferait penser à un produit à manger, mais en fait, le pot me fait penser à un produit de beauté. Donc, l'odeur est sympa en plus, mais je n'ai pas envie de manger un truc qui ne se mange pas. Et inversement. Il faut mettre un produit alimentaire sur le visage. Je ne sais pas, je lui poserai la question parce que là, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. D'accord. Bon. Alors, s'il y en a qui connaissent, si vous pouviez éclairer ma lanterne, si ma paresse est bien zonée, ça ne marcherait mieux. Alors... Ben non, je ne suis pas. Bon, je lui poserai la question, s'il y en a qui connaissent, éclairer ma lanterne parce qu'alors là, je suis complètement paumée, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, numéro 14, bonbons très glossis. Ah, ça, c'est des lit de tiroir. Alors, alors, qu'est-ce que c'est ? Un col contour, crayon contour des yeux. Violet ? Non, bleu surprenant. Moi, je le vois violet, mais non. Dites-moi quelle couleur vous voyez. Dites-moi quelle couleur vous voyez. Ben là, je le vois bleu, mais sur le truc où je le vois violet, non. Alors, moi, je le vois violet, mais... C'est un violet bleu, je crois. Ensuite, un gloss. Deux gloss de chez MAC. Là, de suite, je ne vais pas les utiliser parce que j'ai rien de gloss. Pas de bol. C'est le dark crimson et le deep pink. En plus, ils sont un peu pailletés. Et je n'aime pas du tout les gloss. Et encore moins quand c'est pailleté. Je suis très couleur matte, comme vous le savez. Je suis une deine des cou... Désolée, ma belle. Là, je ne les porterai pas. Mais merci quand même parce que c'est quand même du MAC. Même si c'est du vide tiroir, c'est quand même de la super qualité des super produits. Ensuite, numéro 3. Alors, toujours, voilà. Les petits paquets sont trop mignons. Alors, moi, j'ai fait moins joli quand même. Je fais juste un paquet avec un numéro. Et puis, voilà. Donc, numéro 3. Petit prix, mais maxi effet. Oh, sympa. Alors, c'est des palettes. Encore de la marque Max & More. Donc, je ne connais pas du tout cette marque. Je ne sais pas où ça s'achète. Voilà. Deux palettes. Donc, une plutôt dans les tons gris pour les smoky, etc. Et une plutôt dans les tons marron, nude. Voilà. Tout à fait pour la saison qui arrive. De toute façon, c'est marqué. Smoky et nude. Voilà. C'est comme le porcel. C'est marqué dessus. Donc, les palettes, on n'en a jamais trop. J'en ai plein, mais on n'en a jamais trop, des palettes. Donc, très, très bien. Ensuite, numéro 1. Il a sauvé mes cheveux. Blanc Cachemire. Crème de shampoing. Crème de shampoing Cachemire. Peut-être que ça existait, ça. Crème de shampoing, c'est utilisé comme un shampoing. Comme un soin. Encore, ça se trouve comme ça. Ah, c'est sympa. C'est une pompe. Ça sent bon en plus. On va voir si j'en mets sur la main. Ça fait un... Entre la mousse et le gel. Ça sent bon. Ah, c'est un shampoing. Ça brousse. Ça sent bon à tester. Je connais pas. Je connais pas du tout. Blanc Cachemire.com Si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je connais pas du tout. C'est bien parce que vous voyez, les swaps, ça permet de découvrir des produits, justement, qu'on ne connaît pas. Donc, plutôt bien. À tester. Ensuite, le numéro 6, il unifie à la perfection. Je dirais que c'est une base de teint. Comme ça, là. C'est le truc qui me vient en premier. Non, c'est un fond de teint. On est parti. Vous verrez le bazar qui est à côté. Ouais, c'est ça. C'est un fond de teint. Le fond de teint, attention, c'est toujours délicat. Parce qu'elle a trouvé la bonne teinte. Je suis partie du vide tiroir. Ah, bah, pas mal. Pas mal, il est déjà pas. Il est bon. Ma belle, je ne fais pas trop planter. À voir, parce que, alors, moi, avec ma peau pourrie, vitamine A et E, c'est la coupe numéro 01, Golden Rose. Je ne connaissais pas du tout, encore une fois. Le soleil se remonte, du coup, on ne voit plus rien. Je ne connais pas. Il n'a pas d'odeur particulière. C'est encore, je pense, quelque chose qui vient du vide tiroir, mais c'était le but du soir, donc c'est très bien. À voir. Franchement, je ne connais pas. Ça, ça va me permettre de se faire un nouveau fond de teint, donc c'est plutôt bien. Donc, le numéro 9, avec taille de petit cœur et des cheveux orbris. Ça, c'est les miens. Donc, le numéro 9, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La Miss Papillon Time. Je viens de voir la faute à Papillon. Ah oui, d'accord. En fait, elle a mis 2 P à Papillon. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle a mis 2 P à Papillon, et du coup, elle a dit, je viens de voir la faute. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un set de manucure. C'est toujours pratique. Donc, j'ai dedans un coup d'ongle, une lime, et... Qu'est-ce que c'est ça ? Je crois que c'est un pouce qui est coupé. Mais je ne suis pas sûre. Il y a des petits papillons. Je ne sais pas si c'est ce que c'est. Ah d'accord, c'est des petites limas-ongles en forme de papillons. C'est trop mignon. En plus, ça ne prend pas de place dans le sac. Ça, c'est super sympa. Très bonne idée, les papillons... Enfin, les papillons. Le set de limas-ongles. Ensuite, j'ai quoi ? Le numéro 4. Tu m'as dit que tu les aimais. Ah, oui, d'accord. Un blush. C'est vrai que je suis une dame de blush. Max & More encore. Je ne peux pas trop m'en a. Ah, c'est sympa. Comme ça. Voilà. La teinte a l'air sympa. Et quand on ouvre, en fait... Hop ! J'ai une petite loupette dessous. Et un petit miroir. C'est cool, ça. Ça, c'est assez sympa. La teinte a l'air pas mal. C'est pas mal. Les blushs, on n'en a jamais eu trop. Donc, super. Au suivant, numéro 2. Hop ! Avec la pochette. Il y a mon monito. C'est mon monito qui est là. Je vous présente mon petit bébé. Ah, il n'est pas chaud ? Il n'est pas chaud ? Bonjour ! Je vous présente mon rito. Il est beau pour mon bébé. Ah, oui, je sais. Maman, elle l'a pris ta presse, maman. Donc, numéro 2. Son petit frère. C'était quoi le numéro 1 ? Il a sauvé mes cheveux. Il est intrigué par les papiers. Tout à l'heure, j'ai eu le shampoing. Tout à l'heure, j'ai eu le shampoing. Donc, c'est pas mal. C'est à tester. Comme je vous le disais, pour le shampoing. Après, au sérum des shampoings, il y a eu le shampoing. Donc, voilà. Il dit, j'ai pris ta place pour le bébé. Ensuite, numéro 12. Petite fantasy. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est des petits bijoux. Ça, c'est cool. Ça, c'est bon. Elle a des petites oreilles. Je ne sais pas si c'est derrière. Je ne sais pas si on ne l'aille bien voir. Elles sont noires, noires brillantes. Elles sont super jolies. J'aime beaucoup. Des petites boucles d'oreilles aussi. Mais là, c'est pas. C'est des clous d'oreilles. Avec une petite pierre verte. Super sympa. Quand on veut mettre quelque chose d'un peu discret. Donc, c'est super sympa. Alors, ça, j'adore. J'en ai dans le même style en blanc. Ouais, elles sont blanches. C'est, vous savez, les boucles. On met la grosse derrière et la petite devant. Et j'aime beaucoup. Donc, du coup, j'en avais des blanches. Maintenant, j'en aurais des roses. Ça, c'est top. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ah, des boucles d'oreilles encore. C'est top. En forme d'étoiles ? Oui. Donc, l'oreille en forme. En forme. D'accord. En forme. C'est pas marqué en forme de quoi. Ça me fait penser à des étoiles. Ouais, c'est un genre d'étoiles. Hein ? Vous êtes d'accord ? C'est un genre d'étoiles ? Oui, c'est des étoiles. À voir. Je suis pas trop fan de tout ce qui ressemble un peu aux créoles, mais à voir, je crois pas. Donc, sympa. Les petits bijoux, bien, vraiment. Ensuite, qu'est-ce que c'est, ça ? Je pense que ça donne des petits bonus. Je vais vous donner un. Ça fait du bruit. Numéro 11. Pour les jours de congé. Ah, d'accord. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai discuté avec elle sur Facebook, elle m'a demandé si je mettais du vernis. Je lui ai dit que je ne pouvais pas à cause de mon métier, puisque je travaille dans un bloc opératoire. Et donc, le vernis est proscrit. Donc, je lui ai dit que je mettais du vernis uniquement pendant mes vacances. Parce que c'est le seul moment où je peux en mettre. Sinon, je vais pas en mettre juste pour le week-end, pour le garder une journée et demie et puis l'enlever. Donc, du coup, elle m'a mis des vernis. Donc, je comprends mieux pour les jours de congé. Alors ça, c'est des petites paillettes, enfin des petits, je ne sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs. Pour faire du naillard, vous voyez, pour coller sur le vernis. Donc, c'est plutôt sympa. Je n'ai jamais testé ces trucs-là, donc ça peut être pas mal. Et plein de vernis. Alors, il y a un gris. Un gris méthanisé, sympa. Un bleu gris. Ouais, un bleu gris. Pas mal non plus, métallisé aussi. Un noir. Le vernis noir, il faut faire attention. C'est toujours... C'est bon, il faut le noir. Oui, c'est bon. Il faut faire attention, il faut bien le doser parce que sinon, il faut vite faire... On passera le mot. Enfin, bon, il faut faire attention avec le vernis noir. Et un doré. Voilà. C'est la marque China Glaze. Alors, je connais deux noms, mais je n'ai jamais testé. Donc, ça va me permettre de découvrir une nouvelle marque. Et encore des petits... Oh, c'est mignon, c'est des petites bouteilles. Des petits trucs pour mettre sur le vernis. Je ne sais pas si vous allez voir parce que la lumière est... Enfin, bon, c'est des petites bouteilles avec des petites étoiles violettes et roses et à coller sur le vernis pour faire des naiates. Je trouve ça assez sympa. Je n'ai jamais fait. Donc, c'est bien. Alors, numéro 8. Pour une peau toute douce à la façon marocaine. Bomme d'argan nourrissant. Un huile d'argan bio du Maroc. Tradition de la manne. Yves Rocher. C'est quoi, c'est un... Soin quotidien pour le corps. Ah, d'accord, c'est pas pour le visage. Je commençais à avoir peur parce que les soins nourrissants avec ma peau qui brillent... Non. Mais pour le corps, ouais. Ça sent quoi ? Ah, ça sent bon. Ah, je ne connaissais pas l'huile d'argan. Ça sent vachement bon. C'est bien parce que les soins nourrissants pour le corps, on n'en a jamais assez. C'est de la marque Yves Rocher. Très bien. Très bien, merci. C'est le numéro 13. Petite participation de Shirazade. Ah oui, alors elle m'a dit que sa fille avait fait un petit quelque chose pour moi. J'ai trouvé ça trop mignon. Parce que moi, j'ai des garçons et les garçons, ils s'en fichent complètement. C'est vraiment. Alors, oh, c'est trop mignon. Oh, elle m'a fait des petits bijoux, sa fille, en perle. C'est trop joli. Merci ma chérie. Je ne te connais pas, mais tu es trop adorable. Une jolie petite bague, je vais la mettre. Est-ce que je vais entrer dedans ? Oui, je vais rentrer dedans. Une jolie petite bague, regardez. Noire et blanche. Elle a très bon goût, cette petite. C'est super joli. Un petit bracelet comme ça. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit elle qui l'ait fait, ça, quand même. Mais alors, la petite bague, la petite bague, elle est trop mignonne. Ah, j'adore. Elle est vraiment trop mignonne. J'aime bien les petits bijoux fantaisies. Elle est super jolie. Vraiment, si c'est elle qui l'a fait, chapeau. Parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Vous voyez ? Hop, hop. C'est super mignon. J'aime beaucoup. Merci ma puce chez Razade. Merci beaucoup. C'est trop mignon. Vraiment. Ça me touche que tu as fait quelque chose pour moi. Parce que moi, mes garçons, ils n'ont rien fait pour ta maman. Parce que les garçons, ils s'en fichent complètement. Tu fais quoi, maman ? Pourquoi tu emballes des cadeaux ? C'est pour nous. Non, ce n'est pas pour vous. Ah, ben, ça ne nous intéresse pas alors. Voilà. C'est à peu près ce qui se passe chez moi. Parce que j'ai deux garçons de 7 et 10 ans. Ils s'en fichent totalement. Voilà. Et elle m'a mis dans le carton, là, on a à la fin, elle m'a mis des petits plus. C'est cool, c'est un stylo qui fait de la lumière. Ah, ben, maintenant, ça s'éteint plus. Ah, si, ça y est. En rose, un bleu. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui est ma kiosque professionnelle, ma beauty make-up. Je ne sais pas si c'est elle qui est... Parce qu'elle s'appelle Magali, ma sopée, donc c'est peut-être elle. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est aussi des stylos. Ah, il est trop joli. Et puis des stylos, on n'en a jamais assez. Parce que moi, je les perds tous, mes stylos. Un joli stylo bleu nuit. C'est les deux mènes. C'est cool. Ça, c'est cool. Super. Merci beaucoup, parce que les stylos, on n'en a jamais assez. Ben, écoutez, moi, je suis super contente du soir. Alors, effectivement, je n'utiliserai peut-être pas tout. Mais dans l'ensemble, je suis quand même très, très contente. J'ai fait tout. Voilà. Et Manu est plein de surprises. Eh ben, merci beaucoup. Tu m'as fait des super surprises, ta fille. Ça me touche beaucoup qu'elle ait fait quelque chose pour moi. Donc, je t'enverrai le lien de la vidéo si tu veux visionner. Comme ça, tu verras mes réactions en direct. Et je suis désolée s'il y a des choses qui ne me plaisent pas. J'espère que tu ne seras pas trop déçue. J'espère que toi, tu seras contente de ce que je t'ai envoyé. N'hésite pas à me faire une petite vidéo, un petit retour, que je puisse avoir ton avis, tes réactions aussi. Et puis, voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !